Bonjour à tous, merci de cette introduction et avant de commencer précisément, voilà de quoi nous parlons depuis tout à l'heure du public en difficulté et plus précisément moi je voudrais vous parler d'enfants dyslexiques et je voudrais vous partager ceci. Voilà, je vois que vous voyez tous comment c'est difficile quand on n'arrive pas à déchiffrer, comment c'est difficile, certains vont peut-être y arriver plus facilement que d'autres, ils vont peut-être lire à haute voix, ils vont peut-être essayer de deviner, c'est exactement ce que fait un dyslexique, il devine, il se trompe, il se trompe de compréhension de mots, il se trompe de lettres, il se trompe de sons et du coup il devient, ça devient très très fastidieux de lire, donc... Un petit rappel pour ceux qui ne participent, qui ne voient pas l'écran, c'est un petit rappel de ce qui se passe à l'écran. D'accord, en fait ce qui se passe à l'écran c'est qu'il y a un texte qu'on a modifié de telle sorte qu'on puisse se rendre compte de ce que c'est que d'être dyslexique, c'est-à-dire qu'on a mélangé les lettres, on a mélangé les sons et en fait il y a une petite animation qui permet de retrouver le vrai texte d'origine progressivement et l'idée c'est de se mettre dans la peau de ce que vit le dyslexique qui n'arrive pas directement, simplement, automatiquement à décoder le texte. Il faut comprendre que l'apprentissage de la lecture c'est une question d'automatisme, enfin, je vais arrêter le partage de mon écran, c'est une question d'automatisme, c'est-à-dire qu'en fait quand vous apprenez à lire, vous décodez, vous déchiffrez, B, A, ça fait bas et puis à un moment il y a quelque chose qui se passe qui est que ça devient automatique et ça devient tellement automatique que vous ne pouvez même pas vous en empêcher et le marketing le sait bien avec les pubs dans le métro, quand vos yeux tombent sur un texte qui est dans une langue que vous comprenez, vous ne pouvez pas vous empêcher de le lire, c'est l'automatisme, et bien c'est cette automatisation qui pose problème chez les dyslexiques, ils n'arrivent pas à, ils n'arrivent pas avec différents curseurs évidemment, mais c'est cet automatisme qu'ils n'arrivent pas à acquérir par la voie classique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'acquérir cet automatisme, heureusement, mais pas par la voie classique que les normaux lecteurs utilisent pour apprendre à lire. Et ça c'est le cœur du métier de Moby Disno, on a fabriqué un format de livre qui reprend des aides à la lecture qui sont incluses directement dans le livre, et ces aides à la lecture c'est celles qui sont inspirées des pratiques des orthophonistes, de la recherche neuroscientifique, donc je vais vous en montrer un bout, mais pour revenir au sujet de ce qui s'est passé cette année et quels sont les impacts du Covid, c'est qu'en fait quand on proposait aux éditeurs de transformer leurs livres dans des versions accessibles pour les dys, et on en a fait une bibliothèque qui s'appelle Sondo et qui est adressée aux collégières, parce que c'est là la priorité, c'était les parents des enfants de dys nous disaient il nous faut des solutions au collège, c'est là où ça se passe mal pour les élèves, et c'est là où ils dérapent, où ils décrochent scolairement, ou parfois même ils se retrouvent sur des boîtes garage, bref. Donc on a commencé par ça, et en fait pendant le confinement, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait ouvert donc la bibliothèque gratuitement pour tous les élèves qui avaient oublié leur manuel en classe typiquement, et leurs livres, et on a eu beaucoup de gens qui nous ont contactés, et en particulier des bibliothèques, et ces bibliothèques nous ont dit nous on voudrait une offre de livres de ce format-là, le format Frog, qui soit accessible dans nos bibliothèques. Donc voilà, le Covid, c'était un petit peu le clin d'œil que je voulais faire, le Covid, c'est aussi quelquefois une crise comme ça, ça peut être une opportunité pour pouvoir se rendre compte qu'il peut y avoir des choses qui pourraient être simples à faire, comme d'ouvrir une bibliothèque Frog pour les médiathèques, les bibliothèques municipales, etc. Et donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait aussi, on a eu des contacts avec le médico-social, on en parlait tout à l'heure, on a aussi une offre pour eux, j'ai eu tout à l'heure une question au sujet des primaires, on a eu des demandes aussi en primaire, et donc on va lancer une offre qui va s'appeler Son Lido, la petite offre. Bref, tout ça pour vous dire que les solutions pour aider ces enfants-là à lire, elles existent, et qu'elles sont connues, et elles servent pour ce type de handicap. Et en fait, on s'est rendu compte que ça pourrait aussi aider d'autres types de handicap. Donc je vais vous repartager mon écran, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça marche ? Non, là on n'a pas le partage, il arrive. Là ça marche, c'est bon ? Super. Donc là, je prends par exemple Mémoire d'un rat, et on va avoir un texte, ça c'est un livre numérique classique, vous voyez bien, on a les pages, on a le texte, etc. Avec les options Frog, on va pouvoir adapter le texte pour rendre plus confortable la lecture à son problème à soi. Parce qu'évidemment, il n'y a pas une forme de dyslexie, il y a plein de formes de dyslexie. Donc par exemple, la première chose, c'est que je vais aérer le texte pour que, par exemple, les lignes ne soient pas toutes les mêmes, c'est ferré à gauche, et que ça va m'aider à soutenir mon parcours de l'œil. Je peux aussi mettre une ligne sur deux en grisé. Là, pareil, c'est pour aider le parcours de l'œil. Ou encore, une petite règle de lecture que je vais pouvoir utiliser pour me repérer où est-ce que j'en suis dans mon texte. Tout ça, c'est des aides au repérage. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir une aide au décodage à proprement parler. Certains connaissent bien évidemment les différents types de police. Donc on va pouvoir avoir une police... Là, c'est la police Open 10. Étrangement, quelques enfants vont préférer des polices avec empattement, comme on dit. Mais c'est assez rare. Et beaucoup aiment la police ariale, qui est celle dont ils ont l'habitude à l'écran. Mais voilà, il y a une idée de changement de police. Pour décoder aussi, certains orthophonistes utilisent une décomposition en couleurs, qui va permettre de soutenir le... Éviter, par exemple, les lettres ne se baladent d'une syllabe à l'autre. Et mettre en gris les lettres muettes, ce qui va être plus facile pour soutenir la lecture à voix haute, par exemple. Ça les aide beaucoup. Donc là, on va soutenir le décodage. Et la troisième chose qu'on va soutenir, c'est la compréhension. Et alors là, pour soutenir la compréhension, on va pouvoir utiliser, bien évidemment, l'audio. Ils ne devraient pas oublier au moins le commode prétexte que nous leur fournissons pour obtenir le renouvellement des vivres de réserve, etc., etc. Donc, avec un prompteur pour permettre de suivre à l'écran où est-ce qu'on en est. Mais l'audio peut aussi servir d'un soutien ponctuel. Par exemple, je vais... Par exemple, si je ne sais pas, moi, je n'arrive pas à lire, constater. C'est un mot qui est trop compliqué. Donc, je vais cliquer sur le mot et je vais l'entendre dans son contexte. Je me plais à constater. Mais par contre, je n'ai pas forcément besoin d'entendre tout le livre. Je peux continuer à lire le livre dans ma tête. Mais à l'endroit où j'en ai besoin, je vais utiliser une aide supplémentaire, une sorte de marche-pied pour m'aider à mieux comprendre et qui va me permettre de passer au-dessus de la difficulté, de ne pas être arrêtée par la difficulté et de pouvoir continuer plus loin. Le soutien à la compréhension, ça passe aussi par des aides très utilisées, très appréciées par les enfants. Des aides qui vont être des aides d'explication. Mais qui vont aussi être, plus généralement, qui vont aider à soulager le problème de la compréhension de l'implicite. Pour ma part, je n'en ai jamais rencontré qu'un seul. En fait, derrière qu'un seul, il y a une inférence. Ça fait référence à quelque chose. Et cette référence-là, c'est un implicite. Je n'en ai jamais rencontré qu'un seul, un chien ratier. Donc, je vais pouvoir aussi avoir une aide pour lever les implicites. Mais je prétends que ces bêtes féroces, on est toujours en train de parler des chiens ratiers. Donc, une aide au repérage spatial, une aide au décodage et une aide à la compréhension. Accessoirement, pour ceux qui veulent des comptes démo gratuits, vous m'envoyez vos demandes et je vous enverrai un lien vers un extrait gratuit. Tout ça pour dire qu'en fait, le livre Frog, c'est un livre e-pub, un e-pub-tran en l'occurrence, qui est nativement accessible, qui est fabriqué avec l'éditeur. C'est le livre de l'éditeur qui est repris et qui ne va pas mettre en échec l'enfant, qui va lui permettre, l'enfant, l'ado, le jeune adulte, l'adulte, ça ne va pas le mettre en échec, il y aura toujours un moyen d'aller au-delà, d'aller au-delà du blocage. Donc, ces livres Frog, on en a fait une offre pour les bibliothèques qui s'appelle Bibliodicée. Elle contient des livres des éditeurs avec qui on travaille. Alors, on travaille avec Maniard, avec Hachette, le livre Jeunesse. On travaille avec Actes Sud, avec Thierry Manier. On travaille avec les éditeurs des livres que les bibliothécaires nous ont demandé de mettre dans l'offre, dans le catalogue. Cette offre, elle est accessible soit en local, c'est-à-dire directement sur les tablettes ou les ordinateurs ou qui sont à disposition dans la bibliothèque. Ça, ça permet d'accueillir les publics. Ça permet de faire, par exemple, des animations dédiées pour les publics dyslexiques. Et puis, c'est accessible aussi en ligne à travers le portail. On peut mettre une connexion avec le système d'information de la bibliothèque avec une authentification unique. Pourquoi je vous parle de ces aspects techniques ? C'est qu'en fait, ce qui est très important, c'est de simplifier l'accès. Ça ne sert à rien de faire un livre qui va être aidé, qui va être facile à lire, qui ne va pas mettre en échec. Si pour y accéder, c'est trop compliqué. C'est déjà compliqué l'informatique pour des tas de gens, mais en plus pour des enfants qui sont 10 ou pour des parents, souvent il y a des générations, ça peut se transmettre. Donc, c'est compliqué d'accéder. Donc, il faut aussi simplifier. Il faut aussi penser à simplifier l'accès, à simplifier l'accueil, avoir une offre appétante de plaisir et d'avoir un accès hyper simple. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est un accès à travers le portail avec une authentification unique. Donc, voilà. J'imagine que vous avez des questions. Je vous écoute. Merci. Merci beaucoup, Marion. Je pense qu'il y a pas mal de questions. Priscille ? Oui, il y a quelques questions. Marion, vous avez indiqué que le format FROG était finalement une évolution, enfin une issue du format EPUB. Est-ce que vous pouvez rappeler comment il est constitué ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on est parti du besoin des éditeurs. À la base, nous, on bosse avec les éditeurs. On bosse avec les éditeurs jeunesse et avec les éditeurs de manuels scolaires, justement dans cette quête d'accessibilité native. L'accessibilité native, elle est permise par ce format EPUB 3. C'est cette dernière version du format EPUB qui permet en fait de mettre des tas de choses dedans. J'y reviendrai pas. Il y a eu une très, très belle démonstration tout à l'heure sur ce que c'est que le format nativement accessible. Donc, nous, on est parti de ce format-là. Et en fait, on a utilisé ce format, la sémantique technique qui est derrière, pour pouvoir y pluguer des fonctionnalités frog, des fonctionnalités d'accessibilité que je vous ai montré, les petites pastilles là avec les petites fonctionnalités. Et en fait, l'objectif pour nous, c'était surtout de ne pas faire quelque chose de propriétaire. Au contraire, parce que sinon, on allait encore complexifier la façon d'y aller. Si quelqu'un a l'habitude, je vais utiliser des marques, excusez-moi, mais si quelqu'un a l'habitude d'aller avec iBooks pour lire, il faut qu'il puisse lire ses livres dans iBooks, en gros. Donc, à la base, le format frog, c'est vraiment ça. Et puis, en fait, on s'est rendu compte, au bout d'un moment, que les éditeurs et la vente de livres numériques e-pop 3, c'est-à-dire avec des enrichissements importants de l'audio, etc., avaient du mal à le vendre à travers leurs circuits. Et puis, ça va venir. Déjà, ça passe dans le PNB, par exemple. Donc, la vente à l'unité, elle est réservée à l'éditeur. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt des ventes par bouquet pour faire découvrir ce que c'est que le format frog et surtout pour permettre à des médiateurs de proposer quelque chose adapté à un public dyslexique. Donc, pour les ventes à l'unité, c'est auprès des éditeurs. Vous pouvez acheter, par exemple, il y a des j'aime lire qui sont dans ce format-là. On a la collection Colibri de Belin ou encore des Dischool avec Nathan. Donc, ils peuvent exister individuellement. Et puis, pour avoir un ensemble, un bouquet, donc là, sur l'offre en local, on a une trentaine de titres et sur l'offre en ligne, d'ici la fin de l'année scolaire, on aura une centaine de titres. D'accord. Donc, effectivement, il y avait des questions complémentaires. Les ouvrages sont-ils disponibles à la vente ? Est-ce que le format frog est ouvert aux propriétaires ? Mais vous avez répondu à ces deux questions en complément. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques bibliothèques qui ont déjà intégré BibiOdyssée dans l'œuvre ? Alors, il y a les bibliothèques avec qui on a travaillé cet été et sur lesquelles on a construit le dispositif, mais qui veulent clairement une offre en ligne. Et donc, c'est cette année qu'on lance l'offre en ligne. On a lancé là, juste avant Noël, l'offre en local. On a, par exemple, en début de semaine, c'est le Loir-et-Cher, la bibliothèque départementale du Loir-et-Cher, par exemple, qui va donc installer un BibiOdyssée dans la bibliothèque, dans le département. D'accord. Alors, j'ai une question que je ne suis pas sûre de bien comprendre. Est-il possible d'envoyer des titres du secondaire s'il n'y a pas d'offre ? Alors, est-il possible de peut-être demander l'adaptation, j'imagine ? Alors, il est possible de demander des adaptations de titres en particulier. En général, nous, on a un comité qui sélectionne les titres et qui s'appuie sur les recommandations des bibliothécaires. C'est évidemment sous réserve de l'accord de l'éditeur et de l'auteur. Tout ça, ça s'inscrit dans la chaîne du livre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un contrat qui est passé avec l'éditeur. Il y a une partie de l'abonnement. Il y a un tiers, en gros, qui revient, qui remonte auprès des éditeurs globalement et puis ensuite auprès des auteurs. Donc, c'est sous réserve de l'acceptation. Oui, bien entendu. Mais on est très preneurs de vos idées de titres. Donc, n'hésitez pas. Oui, donc, il y a des questions notamment. Avez-vous la possibilité de faire un partenariat avec des éditeurs, par exemple, pour un public adulte ? Alors, on a la possibilité de faire des partenariats avec tous les éditeurs. Après, l'appétence des éditeurs jeunesse a été nettement plus grande. Donc, quand on est allé voir les éditeurs, les éditeurs jeunesse étaient… Alors, sans doute parce qu'ils s'adressent à un public qui est en train d'apprendre à lire et donc qui peut être aidé, même s'il n'a pas de trouble 10, qui peut être aidé parce que pour X raisons, il ne parle pas français à la maison, il n'a pas de livre à la maison. Enfin, il peut y avoir des tas de situations dans lesquelles la bibliothèque va pouvoir apporter une aide. Et je rappelle qu'il n'y a pas besoin de justificatif ou c'est pas sélectionné. Alors, c'est ouvert à tous les membres de la bibliothèque potentiellement. Donc, on peut faire des livres pour les adultes. Il y a moins d'appétence aujourd'hui auprès des éditeurs de littérature pour les grands. Ça ne veut pas dire… On sait qu'il y a des éditeurs qui seront prêts. C'est une question de temps. Oui. Mais il y a moins de demandes. Soyons réalistes. Oui. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'offre pour les adultes. C'est une offre enfant. Enfant, ados, jeunes ados, jeunes adultes. C'est-à-dire qu'il y a… Enfin, moi, il y a des livres que je lis qui sont dits littérature jeunesse mais que je prends très grand plaisir à lire en étant adulte. On est d'accord. Est-ce que vous avez la possibilité… Alors, je vais m'emmêler les pinceaux dans les questions. Est-ce que vous pouvez nous donner éventuellement un ordre de grandeur sur les tarifs de l'offre en ligne ? Alors, l'offre en local, elle est à 530 euros et vous pouvez l'installer sur cinq postes en local chez vous. Ça peut être aussi sur des tablettes dans des bibliothèques mobiles. On a travaillé par exemple avec une association des quartiers Nord de Marseille qui se déplaçait et donc avait un pool de tablettes qui bougeaient. Donc, ça peut être aussi dans ce cadre-là. Sur l'offre en ligne, en fait, ça dépend de la taille de la bibliothèque, du nombre d'adhérents parce qu'en fait, c'est illimité. C'est-à-dire que vous n'avez pas une limite du nombre de lectures simultanées ou même pas simultanées. Il n'y a pas de limite de lecture. À partir du moment où vous avez ce titre-là dans votre offre Bibliodyssée, tous les membres de votre bibliothèque peuvent lire autant de fois qu'ils veulent, une fois, dix fois, vingt fois le livre. Donc, le tarif dépend de la taille de la bibliothèque. D'accord. Si je vous donne un ordre d'idée pour les tarifs dans les collèges, donc c'est pareil. Alors là, on a des livres qui sont dédiés aux scolaires et on a aussi une offre d'accessibilité pour les manuels en audio. On est sur un tarif entre 2 000 et 2 500 euros par établissement scolaire. D'accord. Et du coup, une question qui vient un peu en parallèle, vous parliez de PNB. Donc là, on n'est pas sur un système de jetons une fois qu'on a le titre. Alors, sur le Bibliodyssée, non. Ça, c'est une offre packagée complète de découverte. Voilà. Mais au niveau de l'achat à l'unité, côté lecteur… Ça dépend de chaque éditeur. Ça dépend de chaque éditeur. Oui, oui. C'est l'éditeur qui fixe le prix de ces titres. Est-ce qu'il y a un logiciel spécifique à avoir pour lire le livre ? Justement pas. Surtout pas. Ça, c'est très important. L'accessibilité, elle n'est pas simplement dans le format. Elle est aussi dans le fait de pouvoir y accéder. Il faut que l'offre, elle parvienne jusqu'aux gens qui en ont besoin. Donc, il faut que ce soit hyper simple. Donc, non. C'est surtout pas besoin d'un logiciel à installer. Alors, trois dernières questions rapides. Il y en a beaucoup. Donc, j'en prends trois. « Le frog est-il partagé au niveau international ? » Alors, l'avantage, c'est que l'IPOB, c'est un format international. Et donc, nous, on a travaillé au niveau international sur deux choses. D'abord, la francophonie, elle dépasse largement le cadre des frontières. Donc, on a des contacts au Québec en particulier. Mais on a aussi un projet de R&D pour adapter la frogisation. Donc, l'acte de rendre en format frog un livre dans d'autres langues. Pour le marché international, mais aussi pour le marché français. Parce qu'on peut avoir besoin de livres, quand on est français, des titres dans d'autres langues. Donc, on a fait déjà un prototype avec une maison d'édition italienne, une autre en Suède, avec de l'anglais, avec de l'espagnol. Donc, on n'en est pas au même niveau d'automatisation qu'en français. Parce que derrière, en fait, pour faire des livres frog, il y a beaucoup de… C'est des outils de traitement automatique de la langue. C'est des outils d'intelligence artificielle, si vous voulez. Donc, en fait, il y a besoin d'entraîner. Bon, je rentre dans les détails. Donc, je m'arrête. Mais il y a du travail encore à faire pour le faire dans les autres langues. Mais ça fait partie des projets de recherche qu'on veut faire pour pouvoir proposer dans les bibliothèques bibliothèques, mais aussi dans les bibliothèques sondos ou dans les autres bibliothèques, des titres en langue étrangère. D'accord. Et donc, ce format… Enfin, vous, vous êtes au sein de Mobidis. Qui participe concrètement au contenu à l'élaboration des adaptations ? Pour le moment, c'est tout chez Mobidis ? Ah non, non. On travaille en collaboration avec beaucoup de monde. Alors, je n'ai pas tous les cités, mais il y a entre autres, dans la construction même des fonctionnalités, on travaille en partenariat avec des orthophonistes. Dans l'élaboration des outils même avec des chercheurs en neurosciences pour utiliser en fait les recherches… Nous, on ne fait pas de recherches sur qu'est-ce qui est efficace ou pas. On s'appuie sur des recherches qui ont été faites par des chercheurs qui ont prouvé ou pas l'efficacité. Par exemple, sur la syllabation, là, on travaille avec une chercheuse, un professeur Collet dans le sud de la France, qui travaille plutôt que sur la syllabe, sur le morphème, c'est-à-dire le morceau du mot qui porte le sens. Donc, voilà, c'est des… On travaille avec eux sur la partie en amont. Et puis, sur la partie en aval, on travaille avec des narrateurs, donc des voix humaines qui lisent le texte et qui enregistrent leur voix. Et qui… Alors, on n'a pas fait le choix de la synthèse vocale. On y viendra un jour. Pour l'instant, elle n'est pas encore assez appréciée dans les études qu'on a faites sur les jeunes publics en particulier. Ils préfèrent clairement la voix humaine. Donc, on travaille en voix humaine. On ne s'interdit pas le jour où ce sera vraiment efficace, la synthèse vocale, le patient synthèse vocale. Très bien. Vous répondez aux questions en avance. C'est génial. Parce que les dernières questions concernaient la question de la vocalisation des voix de synthèse. Donc, non, vous ne travaillez pas en voix de synthèse. Dernière question. À quelle adresse mail peut-on vous contacter pour avoir accès à la démonstration ? Bien sûr. Donc, le plus simple, vous pouvez adresser un mail à moi, marion.berto.mobidis.fr ou juste contact.mobidis.fr. Et pour la petite histoire, Mobidis, c'est un clin d'œil à Mobidic, mais comme on est dyslexique, on a inversé le I et le Y. Donc, ça fait M-O-B-I-D-Y-S. Voilà. Contact.mobidis.fr. Oui, merci Priscille. Merci. Tout ça pour vous dire que nous, on n'est pas… Aujourd'hui, on parle d'accessibilité en général. Ici, moi, je vous parle d'une accessibilité cognitive, qui est vraiment liée aux troubles cognitifs. Et la plus belle récompense qu'on pourrait avoir chez Mobidis, ce serait de voir qu'il y ait une multiplication des animations dans les bibliothèques à l'attention de ces publics-là. Ils n'aiment pas lire, mais ils sont comme les autres. Ils aiment les histoires. Merci beaucoup, Marion. Merci pour cette présentation très claire qui a suscité beaucoup de questions. Merci. Merci.